Nous sommes de retour en direct dans votre édition du 11 juillet 2024 de votre quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais il est l'heure d'ouvrir notre page économie avec notre invité Pierre Sabatier. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci beaucoup Pierre d'être avec nous ce matin. Je rappelle à ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes économiste, prospectiviste et fondateur et dirigeant du cabinet PrimeView. Avec nous pour commenter évidemment l'actualité économique. Pierre, on lit partout dans les médias que la paralysie politique en France va être très négative, pourrait être très négative pour l'évolution de la dette. Est-ce que finalement on ne pourrait pas tourner ça sous un autre angle et supposer que la paralysie politique, la sclérose actuelle politique, pourrait être bénéfique pour la dette française finalement ? Alors vous posez surtout la question de l'impact sur les taux d'intérêt. Parce que je rappelle qu'en fait une dette en soi n'est jamais un problème. C'est ce qui est difficile en fait lorsqu'on a un stock de dette élevé, c'est la charge associée. Donc c'est le fardeau qu'il faut porter associé en fait à ce stock de dette. Donc votre question se résume à un élément simple. Est-ce que la situation politique actuelle en France est susceptible d'amener les taux d'intérêt français à monter ? Premier élément, force est de constater pour l'instant que les taux n'ont pas monté, on est à 3,2%. On est d'ailleurs relativement loin des sommets qu'on avait atteints fin d'année dernière. Et que pour le moment l'instabilité politique ou la manque de visibilité politique n'a pas d'impact sur les taux d'intérêt. Donc j'ai presque envie de dire, là où vous pouvez avoir raison, c'est que les difficultés politiques, s'ils amenaient à faire ralentir en fait la France en termes économiques, amèneraient naturellement des taux d'intérêt qui vont plutôt avoir tendance à baisser plutôt qu'à monter. Ce qui n'est pas simple à comprendre pour les gens, dans le sens où les moteurs ou les déterminants des taux d'intérêt souverains, les taux d'intérêt que paye un État, sont assez différents des taux d'intérêt que vont payer une entreprise ou un ménage pour aller s'endetter et faire un investissement. Tout simplement parce que, autant le taux d'intérêt que paye un agent privé est associé au risque qu'on prend, autant dans le domaine en fait des obligations souveraines, les moteurs sont relativement différents, tout simplement parce que, je rappelle tout de même que la politique monétaire en fait, l'État, elle est évidemment pilotée par une banque centrale qui dispose en fait des moyens d'imprimer des billets de banque autant que nécessaire pour faire face à leurs engagements. Donc concrètement, à votre question claire, je vais essayer d'avoir une réponse claire, il est probable, en tout cas nous, notre Sénat au central, n'est pas celui d'une hausse des taux d'intérêt, même si, et même si, la France pouvait être dégradée par les agents de notation, vous savez le bonheur est relatif, aujourd'hui dans le monde, sur la planète, il y a relativement peu d'émetteurs qui sont des émetteurs en fait crédibles, la France en restant, à partir du moment, et ça c'est probablement la seule question qu'il faut se poser en termes de perspectives ou d'instabilité économique associée à un fardeau de la dette qui deviendra insupportable à travers l'augmentation des taux d'intérêt, la seule chose qui pourrait nous amener à ça, c'est si les investisseurs internationaux considéraient que l'instabilité politique amène à remettre en question l'existence même de la zone euro. Et là, évidemment, on rejouerait à la crise des dettes souveraines des années 2011-2012 qui s'était terminée en fait tout simplement par un positionnement à l'époque de Mario Draghi, son président de la Banque Centrale, qui avait dit « whatever it takes », c'est à savoir qu'il avait donné le message aux investisseurs internationaux qu'il ferait tout ce qu'il faudrait pour que l'euro existe. À partir de là, il n'y a plus de sujet. Les écarts de taux d'intérêt qu'on constatait, alors là, c'était moins la France, c'était plus l'Italie et l'Espagne à l'époque, donc qui avaient des taux à 10 ans au-dessus de 7 %, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Eh bien, à partir de ce moment-là, tous les taux ont convergé vers le même point. Alors certes, il y a un petit écart de taux entre l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne, mais on va dire que c'est presque l'épaisseur du trait. Et tant qu'on n'a pas de réinterrogation de la part des investisseurs internationaux quant à l'existence même de l'euro, eh bien, alors c'est peut-être pas très moral ce que je veux dire, mais concrètement, il est très très probable de voir en fait un écart de taux augmenter de manière extrêmement importante, quitte en fait à générer un cercle vicieux qui viendrait entre guillemets gripper encore plus l'économie française. Donc non, ce scénario-là, alors malheureusement, parce que les gens en France, on est très très politiques, notre scénario central, c'est qu'économiquement, on n'aura pas de choc associé à l'imprévisibilité ou les difficultés qu'on a à se projeter quant au prochain gouvernement français. Écoutez, c'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites parce que ce n'est pas ce que l'on lit dans la presse actuellement. Du coup, par la force des choses, Pierre, on ne doit pas s'inquiéter pour la locomotive française à l'échelle européenne. Alors, attention, deux éléments différents. Ce que je dis, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation des taux associés à l'impact politique. Deux éléments quand même complémentaires. Si, vous savez ce que n'aime pas, là on parle économie maintenant, donc on parle l'économie, on parle d'entreprise, on parle de consommation des ménages. Tout de même, n'oublions pas qu'on est dans un contexte qui n'a rien à voir avec le phénomène politique, un phénomène cyclique de ralentissement de notre économie qui a déjà débuté l'année dernière, qui est d'ailleurs assez commune à l'ensemble de l'Europe, hormis peut-être l'Espagne qui résiste mieux que les autres, qui se traduit par une augmentation des faillites dans le pays, des défaillances d'entreprises qui ont dépassé les niveaux d'avant crise sanitaire. Il y avait été mis sous cloche du temps de la crise sanitaire, je le rappelle. Donc on revient sur des niveaux qui sont des niveaux plus normés. Là, on a les chiffres du bâtiment avec quelques dizaines de millions de suppressions d'emplois depuis le début d'année. On estime que ça pourrait monter dans des proportions au-delà de 150 000 d'ici la fin d'année, puisqu'on est vraiment face à un ralentissement d'un certain nombre de secteurs de l'activité qui sont assez puissants. Mais ils ne sont pas associés à la problématique politique actuelle. Ils sont associés à une correction de cycle, essentiellement associée au fait que les taux d'intérêt ont beaucoup monté, alors qu'ils étaient restés bas pendant très longtemps. Ça avait surdopé de manière artificielle toute notre économie. On est en train d'atterrir et de purger finalement ces excès qu'on avait accumulés en 2021-2022. Donc la locomotive française, en tout cas, elle ne sera pas atteinte à travers la stabilité politique et les taux d'intérêt. Maintenant, elle continue de ralentir. Rappelez-vous tout de même qu'une très grosse partie des emplois, vous savez, on a un très bon bilan par rapport à nos voisins européens en termes de création d'emplois depuis maintenant un certain nombre d'années. Une grosse partie d'entre eux était très associée au secteur de la construction. Donc naturellement, c'est un secteur aujourd'hui qui souffre. Naturellement, ça fera qu'effectivement la locomotive pourrait ralentir. Mais j'irai presque de manière normale et de manière conjointe à d'autres pays européens comme l'Allemagne qui, au-demeurant, en fait, souffre encore plus que la France. C'est très clair. Du coup, quel degré de confiance vous accordez au dernier rapport de l'INSEE qui, dans sa note de conjoncture, estime que la croissance française en 2024 pourrait être de 1,1% ? Les chiffres sont gonflés selon vous ? Non, ils ne sont pas gonflés les chiffres. Vous savez, les niveaux de croissance sont associés à beaucoup d'inertie telles qu'ils sont calculés. Donc ce qu'on dit, c'est que l'économie française, 1,1%, c'est probablement surestimé. Je rappelle que le rapport, il était fabriqué quand même avant la période de ralentissement qui s'est quand même accéléré au cours des dernières semaines. Donc il est peu probable qu'on les atteigne. Mais grosso modo, on n'est pas en train de vous dire qu'on va avoir une récession sévère en France. On continue notre tendance à un ralentissement relativement prononcé, associé encore une fois, je le répète, aux difficultés, en tout cas aux excès qu'il faut plonger du temps de la réponse à la crise sanitaire. Et on reste dans cet état d'esprit-là. Et donc les perspectives, c'est un intérêt chaleur entre 0,5 et 1%, qui est au demeurant. Et ça, je le rappelle, parce que beaucoup de gens parlent de la comparaison Allemagne, France, Italie, Espagne, voire même d'autres pays du monde, pour quand même nous interroger sur le niveau de croissance potentielle que chacun de nos pays peut atteindre. Donc il faut avoir en tête qu'en France, même si c'est moins fort qu'ailleurs, notre ADN démographique nous amène à avoir des taux de croissance potentielle qui sont plus faibles que par le passé. Pour être très honnête, 0,5% à 1% de croissance, c'est grosso modo ce qu'on peut espérer en termes de taux de croissance potentielle dans un pays comme la France. Alors que dans d'autres pays, en fait, qui sont moins bien dotés que nous, comme l'Allemagne, eh bien, dans les années à venir, on verra que structurellement, l'économie allemande aura du mal à afficher des taux de croissance aussi élevés que la France. Non, parce que la France est meilleure que les Allemands, c'est tout simplement qu'il y a une corrélation extrêmement forte entre l'ADN démographique d'une population et son niveau de croissance potentielle, c'est-à-dire le niveau de croissance qu'il peut espérer sans générer ou sans utiliser des leviers artificiels. Et donc là, aujourd'hui, l'Allemagne et la France, sur ce plan, sont vraiment très très différentes. Et donc, de manière structurelle, il faut s'attendre à ce que l'économie française avance plus rapidement que l'économie allemande. Je rappelle que les Allemands ont parfaitement géré leur première phase de vieillissement de population avec la baisse des taux de croissance potentielle, parce qu'à l'époque, ils avaient réussi à compenser la faiblesse de leur demande interne. Alors, chercher la demande interne des autres, à savoir la demande externe, c'est-à-dire que à travers le prisme des exportations, qui, je rappelle, en Allemagne sont passées 30% de la richesse créée en 2000, à quasi 50% aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point la sensibilité du modèle économique allemand a été renforcée sur le plan des exports. Mais concrètement, ça s'est terminé. Vous êtes au courant que finalement, le vaste phénomène de mondialisation et d'ouverture se transforme progressivement, et jour après jour, en phénomène de recontinentalisation des échanges. Et naturellement, pour les pays qui ont tout misé de manière quasi, pas excessive, parce qu'ils ont très bien joué le coup, mais ils ont beaucoup, beaucoup misé sur la phase de mondialisation, naturellement, ils doivent réajuster leur modèle économique et, malheureusement, l'Allemagne aura du mal à trouver des débouchés aussi puissants peu par le passé, donc il faudra qu'elle fasse le constat d'une demande d'une croissance sur le monde qui va continuer à baisser de manière structurelle, tout simplement parce que sa population, et avec ce vieillissement-là, on ne peut pas espérer les mêmes niveaux de croissance qu'avec une population plus jeune, comme la France aujourd'hui bénéficie, au même titre que les États-Unis et le Royaume-Uni par ailleurs. – Ok, merci, merci Pierre. J'ai une question, on va revenir sur le cas français particulièrement, donc on a bien compris qu'aujourd'hui, on parle de cohabitation, de coalition, donc on comprend bien qu'il y a deux philosophies qui doivent vivre ensemble, je dirais, si je puis dire. Si on s'intéresse à cette philosophie d'un point de vue économique, d'un côté, on a la pensée libérale, de l'autre, la pensée sociale, du coup, par la force des choses, est-ce qu'on peut faire cohabiter, synchroniser l'offre et la demande ? Est-ce qu'économiquement, c'est possible ? – C'est le concept même de l'économie, faire conciter l'offre et la demande, après derrière, il y a une question de positionnement, soit vous pensez que c'est l'offre qui fait la demande, soit la demande qui fait l'offre. Mais de fait, le rôle d'une entreprise, je le rappelle, c'est tout simplement, ce n'est pas inventer une demande, c'est répondre à la demande de votre population. Évidemment qu'il est possible de faire coïncider l'offre et la demande, c'est d'ailleurs ce sur quoi nos entreprises fonctionnent. Et je rappelle que la richesse qu'on crée, qu'on monte extrêmement régulièrement, ça ne correspond uniquement à la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises dans votre zone. Donc la capacité à faire correspondre l'offre et la demande, naturellement, elle est possible. Après, la question, c'est est-ce qu'elle est naturelle ? Elle se fera toujours. Après, la question, c'est comment ? Comment on arrive à faire coïncider une offre versus finalement une demande et la demande, qu'est-ce que c'est si ce n'est un besoin, un désir solvable ? Donc c'est-à-dire l'envie d'acheter quelque chose et la capacité à transformer cette envie en acte de consommation. Donc deux sujets importants qui vont correspondre à une forme de politique économique implémentée. Premièrement, côté demande, quelle sauvabilité pour la demande future, notamment des Français, si effectivement on a des règles du jeu qui viennent réduire ou augmenter le pouvoir d'achat des ménages français, naturellement, ça va jouer finalement sur une demande qui va être relativement plus importante dans vos bénéficiaires et les entreprises. Ça, c'est le premier élément. Donc ça, pour le coup, la politique peut jouer un rôle dans le pouvoir d'achat finalement, la solubilité de la demande finale. Et de l'autre côté, côté offre, se pose la question aussi des règles du jeu. Si vous avez une augmentation de la pression fiscale, notamment à travers, en fait, associée au travail, en décharge salariale, pour financer d'autres choses, concrètement, ça va contraindre finalement, ou rendre plus difficile pour l'entreprise, le fait d'être en capacité à répondre à une demande qui existe dans votre population. Donc oui, finalement, se poser la question du rapport entre l'offre et la demande, c'est-à-dire que c'est inhérent même à ce qu'est une économie. Donc évidemment qu'en fait, on y répondra, mais pas dans les mêmes proportions. Donc c'est une question de dosage. Et là, pour le coup, en fait, le politique n'est pas anecdotique. C'est bien les règles du jeu qui feront qu'on arrivera à maximiser notre capacité à répondre à un désir ou un besoin solvable. Et tout ça, en fait, est régi par des règles du jeu qui sont imposées par le pouvoir législatif. Alors pas qu'en France, puisqu'on a plusieurs strates en France. On a évidemment le niveau français, mais aussi le niveau européen. Donc c'est vraiment une question de modus operandi. Et tout à l'heure, ça me permet de revenir sur la question de la croissance potentielle. Je le répète, la croissance potentielle, elle est héritée. On la constate en fonction de ce qu'on est en tant que population, essentiellement, et en tant qu'infrastructure, etc. Et donc la question, c'est est-ce qu'on est en capacité d'aller exprimer tout ce potentiel ? Et c'est ça, en fait, une bonne politique économique. Ce n'est pas celle qui vous fait dépasser, en fait, avoir 5% de croissance par an. Ce n'est pas possible. Lorsque vous avez un taux de croissance potentielle de 1, ou une fourchette entre 0,5 et 0,5, la bonne politique économique, c'est celle qui nous permet d'être toujours à 1,5. Pas à 3, ça n'existe pas. Parce que si on va à 3, c'est qu'on utilise des leviers qui sont des leviers, qu'il faudra rendre à un moment donné. La meilleure image, en fait, de cela, c'est toutes ces économies qui ont financé, avec une très forte augmentation de leur endettement, leur économie pendant un temps. Soit l'endettement privé, soit l'endettement public, pour ne pas faire de commentaires sur la situation actuelle en termes d'endettement public, parce que pour le coup, c'est un modèle qui est quasi partagé par l'ensemble du monde depuis quelques années. Mais prenez l'exemple de l'Espagne, qui est un très bon exemple pour comprendre. Dans les années 2000, l'Espagne, à l'époque, on parlait du miracle espagnol d'un point de l'économie, parce que les niveaux de croissance atteints étaient de 5% par an, car les autres tournaient autour de 3, ce qui était très bien, mais 5, c'est mieux que 3. Donc, beaucoup de gens vous ont dit que c'était un miracle. Et non, en réalité, ce n'était pas un miracle, c'était plutôt un mirage, dans le sens où pour avoir 5%, on avait en fait solvabilisé de manière excessive les ménages pour toper la solvabilité de la demande de l'époque. Sauf que cette solvabilité-là, elle n'était pas pérenne, elle était temporaire, parce qu'elle était financée essentiellement avec un levier qui n'était pas reproductible et qui n'était pas soutenable, qui s'appelait la dette. Vous comprenez que la bonne politique économique, c'est vraiment celle qui nous permet d'être au maximum de ce qu'on peut espérer, mais pas au-delà. Alors évidemment, la mauvaise, c'est aussi celle qui nous fait être toujours à 0,5. Donc, je suis sûr, ça fait une grande différence en termes de soutenabilité des finances publiques, d'être à 1,5 ou d'être à 0,5. Donc, quand votre potentiel de croissance est entre 0,5 et 1,5, la bonne politique économique, c'est celle qui permet de maximiser son potentiel et donc de tendre vers le plafond de cette fourchette de croissance potentielle. Chacun de nos pays, sachez tout de même, et ça sera intéressant pour l'échange sur le sujet si ce qui vous intéresse dans le futur, que le monde, pendant très longtemps, finalement, le niveau de croissance potentielle sur à peu près tous les pays du monde, sauf le Japon, était relativement coïncident. Les changements aujourd'hui, en fait, de population font qu'on va avoir une de plus en plus grande divergence en termes de taux de croissance potentielle selon les autres. Les États-Unis seront très en avance, le Royaume-Uni est un peu derrière, la France a un profil médian et beaucoup d'autres pays vont être en grande difficulté dans le futur, tout simplement parce qu'elles doivent adresser la question du glissement, des sociétés qui sont de plus en plus matures, qui malheureusement pour elles offrent un potentiel de croissance qui est naturellement plus faible pour le passé. Donc là, pendant longtemps, on a considéré que finalement le monde était plat et que tout le monde fonctionnait de la même manière au même moment, et bien nous entrons dans une ère dans laquelle il va y avoir des grandes différences à faire. Et cette nouvelle ère dont vous parlez, alors c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est évidemment la régionalisation de l'économie. Après la fin de la mondialisation et l'arrivée de la régionalisation, il y a, encore hier, on se rend compte que ce qui va faire bouger l'économie mondiale demain, c'est la guerre commerciale que se livrent d'un côté les États-Unis et la Chine, et la Chine et l'Union Européenne. Hier, la Chine a lancé une nouvelle enquête sur les pratiques commerciales européennes jugées déloyales. À l'issue de cette enquête, les autorités chinoises pourraient lancer, adopter des contre-mesures. Quelles seraient ces contre-mesures selon vous ? Et est-ce qu'elles ne seraient pas source d'inflation à moyen terme ? Alors déjà, je n'appellerais pas ça en fait un phénomène de régionalisation, plutôt de recontinentalisation des échanges, c'est-à-dire factuellement, aujourd'hui, même en Asie, on voit en fait un renforcement des échanges entre pays d'une même zone, d'un même continent. Ce qui peut s'entendre d'ailleurs, parce que les règles du jeu sont relativement, enfin, elles sont plus simples à manipuler ou à gérer en fait, lorsqu'on a une forme de proximité entre pays. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est, est-ce que ça vous paraît surprenant ? Lorsque la taille du gâteau se partagée finit par augmenter moins vite que par le passé, eh bien, individuellement, chaque pays essaye de tirer la couverture à soi, et essaye de mettre des bâtons dans le roue dans leurs concurrents. Enfin, chez leurs concurrents, donc c'est évidemment ce qui se joue déjà depuis presque une dizaine d'années, je rappelle, aux États-Unis. Donc, avec véritablement un conflit ouvert d'un point du commercial entre la Chine et les US, l'Europe a du mal à se positionner par rapport à cela, tout simplement, parce qu'elle est beaucoup plus sensible aux mesures des rétorsions des Chinois que le sont les États-Unis, tout simplement parce que, et je l'évoquais tout à l'heure, on a en Europe une sensibilité aux exportations. Donc, le modèle économique, le modèle économique affiche des sensibilités aux exportations beaucoup plus fortes que, par exemple, les États-Unis, pays dans lesquels des exportations totales pèsent 12 points de PIB. Tout à l'heure, j'évoquais l'Allemagne, c'est 50 points de PIB. Donc, vous comprenez que, dans ces cas-là, on va dire, mener une forme de... En tout cas, un changement brutal de règles du Gé, qui pourrait être provoqué par des mesures prises par l'Union européenne, donc à l'égard de la Chine, pour, en fait, des pratiques qui pourraient être non-confidentielles. Si la Chine en face rétorgue de la même manière, avec les mêmes types de mesures, là, pour le coup, l'Europe a plus à perdre que les États-Unis. Donc, notre point de vue sur le sujet, c'est qu'il est fort peu probable que l'Europe suive le même chemin que les États-Unis et perdure dans cette volonté, en fait, de gonfler les muscles vis-à-vis de la Chine parce qu'elle a trop à perdre. Et je rappelle tout de même, tout à l'heure, je l'évoquais, que la locomotive de l'économie européenne, ça reste tout de même l'Allemagne, qui est la première équipe de la zone, et qu'elle y est très sensible. Donc là, en l'occurrence, on est face à des situations qui pourraient être probablement moins... En tout cas, là, on ne voit pas une forme de convergence des luttes, si je peux me permettre, enfin, c'est l'époque qui me permet de convergence des luttes sur le front du commerce international. Je ne crois pas, en fait, que l'Europe puisse suivre le même chemin que les États-Unis. Par contre, sachez une chose, c'est que les États-Unis versus la Chine, c'est déjà écrit par les grands films, pas signes tant qu'américains, qu'ils soient démocrates et républicains depuis une dizaine d'années. C'est une question de sécurité nationale. Et donc, que ce soit Trump, que ce soit Biden, que ce soit n'importe qui aux États-Unis, on continuera à aller vers une forme de durcissement des échanges, tout simplement, par cette question de sécurité nationale. En Europe, c'est beaucoup moins facile à interpréter. Vous savez, en fait, l'Europe, malheureusement, compte un peu les points depuis une vingtaine d'années, nous nous souffrons, et elle continuera probablement à le faire, en fait, dans les années à venir. Ok, très clair. Écoutez, Pierre, on va suivre ça avec grande attention. J'ai noté que vous reviendrez nous parler des niveaux de croissance potentiel du monde, comment est-ce qu'ils ont évolué, comment est-ce qu'on peut les comprendre. Et effectivement, on ne parle pas de régionalisation, mais de recontinentalisation. Et c'est important de le noter. Merci beaucoup, Pierre Sabatier, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, prospectiviste et fondateur et président du cabinet Prime View. Merci beaucoup. A très bientôt, Pierre. De notre côté, on marque une dernière courte page de publicité. On se retrouve pour la suite et la fin de cette édition du 11 juillet. A tout de suite.